Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, on se retrouve dans la suite de Fwenzone du 2. Est-ce que vous pensez que c'est le portable d'Eva ? Qu'elle l'a ? Elle vous montre un portable. Elle a vu le portable. Quel choix ? On va dire de quoi tu parles ? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure. Mais ça sera sombre, heureusement que nous avons les lampes torches. Alors que l'autre choix est tout simplement cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à la destination. Zoé aurait dit, on se croirait dans un putain de jeu à choix. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans moins d'une minute. Alors là, elle est très chelou. On va t'attendre, ne t'inquiète pas. Ok. Alors là, dilemme. Est-ce qu'on l'attend, est-ce qu'on l'attend pas ? D'un côté, je me dis que si on prend de l'avance, je pourrais parler avec Lucie pour savoir un petit peu ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'il se passe. D'un autre côté, si je laisse derrière nous, Chloé, j'ai peur qu'elle mette un flingue derrière la tête ou je ne sais quoi. Là, je commence vraiment à flipper de Chloé, là. Vraiment, elle est trop chelou. Le truc, c'est qu'en plus, on est... Enfin, Lucie et moi, on est deux. En plus, moi, je suis un bonhomme, t'as vu. Ouais, les pectoraux, tout ça. Techniquement, on est en rapport de force. Voilà, il vaudrait mieux peut-être qu'on reste avec. Mais du coup, ça me donne quand même un dilemme. Je vais dire, on va t'attendre, ne t'inquiète pas. C'est vrai que le but, c'est pas... Non, on va commencer à avancer. D'accord, Lucie, elle a vraiment envie de sortir. On ne vient que de se rencontrer avec 15S, ça va améliorer notre nouvelle amitié. D'accord. Ok, donc je pense que Lucie va vraiment nous parler. Demander son avis à Lucie. Bah, Lucie, elle a déjà donné son avis. Ah, si on doit choisir l'ombre ou la lumière. Ah, je vous avouerai que... Je préfère choisir la lumière que l'ombre parce qu'il y a tout simplement la lumière. Non, mais sans déconner, au moins si derrière, on se fait, entre guillemets, agresser par Chloé, on le verra venir. Alors que dans l'ombre, ça peut être très dangereux. Mais ça me fait penser au proverbe qu'on a parlé tout à l'heure pendant le repas avec Lucie. Elle nous avait parlé qu'il fallait affronter le pire ou je sais pas quoi, nanana, blablabla, blablabla. Donc je pense qu'on va choisir l'ombre quand même. Comme ça, au cas où, on pourra quand même se cacher de Chloé. Bref. Si tu as retenu mon proverbe, alors tu sais quel choix je ferai. Ok, je te suis. Donc je pense que j'ai choisi le bon. Je pense que c'est celui qu'elle aura choisi. Justement, heureusement que je me suis remémérée son proverbe. Aller au chapitre. Voilà, c'est ça le proverbe. Affronter le pire pour provoquer le meilleur. Et Eva, on arrive. Chapitre 8. La forêt. Donc là, nous sommes dans la forêt. Vous avancez dans l'obscurité avec Lucie. Vous pouvez allumer votre lampe torche. J'ai pas envie d'allumer la lampe torche. J'ai pas envie de commencer à s'apercevoir. Quel était ce signe tout à l'heure dans la voiture ? On marche tout droit, c'est ça ? Donc on va quand même lui demander c'était quoi. J'ai envie d'allumer la lumière. Ah, j'ai allumé la lampe torche. Bon, on va la laisser allumer. Vous remarquez que Lucie est toute pâle. Il y avait quelque chose de très important dans la voiture de Chloé. En tremblotant, Lucie vous passe un téléphone. C'est à qui tu l'as pris dans la voiture de Chloé ? Je vais demander qu'est-ce que c'est ? Je l'ai tout de suite reconnu. Je l'ai rallumé et j'ai réactivé le réseau. Regardez le portable. Ah, donc qu'est-ce qu'on peut regarder ? Est-ce qu'on peut regarder les photos ? On s'en fout des photos en vrai. Il y a que 3% ! Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour revenir ? Les messages, je pense. C'est important, les messages. Mais il y a plus d'un an, carrément. Ouais, c'est vrai, elle avait disparu il y a un an. Moi, je pense que ce qui est le plus important, répond merde, c'est quand elle a disparu. Il y a des numéros qu'on ne connaît pas. Il y a Brian. Ici, il y a sa meilleure amie. Il y a le papa. On va suivre votre retour chez nous. Après activation de votre puce, le module automatique à relancer vos services. Internet et mobile, vous recevrez votre facture en fin du mois courant. Donc là, c'est maintenant puisqu'elle vient de réactiver le téléphone. Ça, je pense qu'on s'en fout. Ça, c'est la maman. Je pense que le plus important, c'est ce numéro-là, chelou. On ne peut pas le voir. Coucou, salut, ça va ? Coucou, salut. Eva, ça va ? Vous voyez, c'est bizarre, comme si ce serait Brian qui l'aurait enlevé. Pourquoi elle lui aurait envoyé 36 000 messages ? Maintenant, à côté, peut-être pour justement paraître innocent. C'est possible. Avec Lucie, je sais bien. Eva, m'imagine qu'il ne m'aime pas, la honte totale. Je pense qu'il parle de moi. Enfin, Eva. Dans ce cas, attends un peu. Si tu vois qu'il fait un pas vers toi, alors ça sera le bon moment. Ah non, c'est Eva qui lui répond. On en parle quand je serai à la maison. Ok, je ne serai pas long. Ce soir, je sors avec un garçon. Ah, tu nous caches des choses ici. Ce n'est qu'une connaissance. Ouais, ça commence toujours par une connaissance. Ça s'appelle comment ? Brian, tu me raconteras ? Oui, Eva, on te cherche partout. Réponds, merde. La maman, rappelle-nous. Rappelle-nous, ouais. Donc ça, c'est la maman. Ça, c'est avec sa copine, sa meilleure amie. Zoé, je suis bien d'accord. Nanana. J'arrive sur le chat. Ok, je t'attends demain. Tu veux toujours qu'on se voit ? Tu dois sûrement dormir. Eva, tu fais quoi ? Eh bien, écoutez, on a fait... Et le papa ? Oh non. Reçu maintenant. Donc ça, c'est des messages qu'il envoyait après. Je pensais... D'accord, je passerais vous prendre, toi et Lucie, pour aller au magasin. Et là, vous voyez que c'est quand même triste. C'est le papa quand même. Eva, je sais que ça ne sert à rien de t'envoyer ces messages, mais je vais quand même le faire pour que le jour où on te retrouvera, tu verras que pas une seule fois, j'ai arrêté de penser à toi. Ça fait mal au cœur, vraiment. Personne ne t'oublie ici. On va te retrouver, je te le promets. Avec Sylvie et Lucie, on se bat chaque jour pour te retrouver. On a accroché ton violon sur le buffet de la salle à manger avec ta photo. Tu sais, celle où tu souffles dans la neige. Je ne sais pas si je dois en parler, mais parfois je me réveille la nuit et j'entends Sylvie pleurer. On donne tout l'amour qu'on a à ta petite soeur, mais notre cœur est quand même déchiré. Eva, c'est le premier anniversaire que je passe sans que tu viennes prendre une photo avec moi. Je les regarde toutes. J'ai eu cette chance d'être entourée des plus beaux humains. Et maintenant que tu n'es plus là, j'ai l'impression que je ne sais si tu savais à quel point ta musique agaçante me manque. Ça fait maintenant un an que tu as disparu. Je pense à toi jour et nuit. Les poéties ont quelques pistes, mais rien de concluant. Je m'efforce quand même de donner du courage à Sylvie et Lucie. Sylvie me demande d'arrêter d'écrire ses messages et décide d'accepter ta disparition. Je suis malade, Eva. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Seul Sylvie, Lucie et Zoé sont au courant. On le cache au reste de notre entourage. Mon bonheur serait de te revoir et j'espère que ça ne sera pas là-haut. C'est vrai que s'il a une maladie qui est peut-être mortelle, on ne sait pas encore ce qu'il a ou quelque chose. Il pense qu'il pourra peut-être la rejoindre. Ça veut dire qu'il a quand même une petite arrière-pensée, qu'elle est peut-être morte. Après, c'est vrai que statistiquement, les chances qu'une personne survive après un an de kidnapping est très, 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 très mince. Là, est-ce qu'on peut le voir ? On a tout lu, en fait. Et du coup, on va peut-être voir, je ne sais pas, dans les messages. Ah non, je ne peux pas appeler. Bon, pour les soucis de droit d'auteur, on va éviter d'écouter des musiques. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu tout le téléphone. Mais en gros, ouais, c'est le téléphone d'Eva. C'est le téléphone d'Eva, voyons ! Oui, c'est le téléphone d'Eva. Alors, soit appeler la police, ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé. Mais Chloé a l'air d'être de notre côté. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'appeler la police, parce que c'est peut-être notre dernière chance de retrouver Eva. Et que si on appelle la police, ça va faire foirer nos chances. Et je pense que... Non, je pense qu'on n'est pas... Voilà, non, on va dire que ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé. Mince. On n'aurait pas dû la suivre. Ne t'inquiète pas, je prends les choses en main, ne rien dire. Il faut pouvoir compter l'un sur l'autre, alors calme-toi. Je veux dire, ne t'inquiète pas, je prends les choses en main, parce que je suis quand même un bonhomme, hein. Donc on va essayer de la mettre en confiance. Ok, donc on alerte quand même les parents. Sachant qu'il n'y a pas de raison de ne pas recevoir l'air tout de suite. C'est pas bête, c'est pas bête, pourquoi pas ? Je... D'accord. Il faut partir, il faut en profiter pour retrouver Eva. Non, je pense qu'il faut en profiter pour retrouver Eva. Je suis d'accord pour faire le sacrifice, mais toi, tu n'as rien à voir avec ça. Donc je te comprendrai si tu me dis que tu veux t'en aller tout de suite. Je te suis, on va retrouver Eva ensemble. Je suis désolé, mais je ne vais pas rester. Non, je ne vais pas rester, et puis quoi encore ? Je te suis, on va retrouver Eva ensemble. Mais c'est normal, et... Alors, le avant qu'il ne soit trop tard, c'est un petit peu flippant quand même. Lucie, fais le pour Eva. Respire un boucou, c'est la dernière ligne droite. Je vais marquer respire un boucou, c'est la dernière ligne droite. Je ne sais pas, ça va la calmer. Mais bon, c'est juste la dernière ligne droite avant que Kloé nous rattrape rien d'autre. Vous n'avez pas réussi à calmer ? Oh mince, et puis je ne pense pas que... J'ai pas réussi à la calmer votre bûcher après avoir marché sur quelque chose. Oh mon dieu, mais c'est de pire en pire. C'est l'avalanche, là. C'est l'avalanche, ce n'est pas possible. Gazelle, ça va ? Je vais marcher sur quelque chose, ce n'est rien, ça va. Euh... Le quelque chose m'inquiète, parce qu'ils ne disent pas que c'est une branche. On va dire, j'ai marché sur quelque chose. Il ne me dit pas que c'est sur le corps d'Eva. Vous regardez, vous Lucie, regardez le sol, étonné de voir. Un vieux sac en plastique, une bouteille, et quoi ? Un revolver ? La fille a été une bouteille, bon ça va, une bouteille, et là un revolver ? Non, sérieux. Prendre l'arme. Oh, on n'a pas trop le choix, mais... On a une arme. J'ai envie d'appuyer dessus pour voir ça va tirer, mais je vais éviter. Qu'est-ce que ça fait là ? Ne laisse pas tes empreintes là-dessus. Tant pis, je la garde. On va quand même vérifier son état. J'ai l'impression qu'elle est chargée. Ça m'en a tout l'air. Du coup, on pourra s'en servir si Chloé fait un faux pas. Cache-la bien. Et là, t'as Chloé qui arrive comme une fleur. Hey, ça va ? Ça a été facile de vous retrouver grâce à toi, Kinsa, avec ta lampe torche allumée. Oh non, j'aurais dû l'éteindre. J'aurais dû l'éteindre, mais non, merde. On va l'éteindre. Non, mais maintenant, ça ne sert plus à rien. Ça va, Lucie ? Qu'est-ce qu'il y a ? À ton avis, j'ai tout simplement peur qu'il arrive quelque chose comme toi, j'imagine. Je suis certaine que tout se passera bien si on est tous prêts. On est arrivé de toute manière. Ok. L'un d'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet. Je reste ici. Non, je pense que c'est à moi d'y aller. Je me propose pour venir. Je n'ai pas envie de perdre Lucie. Chloé regarde Lucie et attend sa réponse. Non, je vais venir. C'est moi qui ai l'arme ! J'ai l'impression que tu as oublié que c'était moi. Non, je vais insister. Non, c'est moi. Non, j'insiste. C'est à moi d'y aller. C'est à moi. Franchement, n'y va pas, Lucie. J'ai peur. Il est mieux qu'on ne laisse pas Lucie seule dehors, alors elle vient avec moi à l'intérieur. Allez, suis-moi, Lucie. Mais avec moi ? C'est-à-dire qu'on y va tous les trois. Chloé commence à s'éloigner. 15L, le SMS à Christophe s'est envoyé. Je garde la main sur mon portable. Si jamais j'essaye de t'appeler, c'est que quelque chose ne va pas. Alors viens directement me voir. C'est noté. Sourire à Lucie. Je viendrai sans attendre. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas à lui sourire bêtement dans cette situation quand même. J'y vais. Lucie part suivre Chloé. En fait, le jeu t'oblige à que ce soit elle qui part et pas toi. Et ça me saoule. Alors, il est 20h17. 20h20. Toujours pas de nouvelles. C'est le 20h25. Lucie vous appelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on y aille. Il faut que j'y aille. Rentrer par devant, rentrer par derrière. Rentrer par derrière, techniquement... Si on me le propose, c'est que je pense qu'il faut rentrer par derrière. On va tenter. Oh mon Dieu. C'est à ce moment-là que je me suis demandé comment un ciel aussi beau pouvait-il se marier à un moment aussi glauque. Je décidais donc de rentrer par l'arrière de la maison. Il fallait passer par un chemin étroit. Et si l'avant de la maison semblait bien entretenu, à l'arrière, rien n'était rangé. Seule une brouette et quelques outils semblaient être correctement positionnés. Je me suis vite rendu compte qu'aucune entrée n'était possible si je ne forçais pas une fenêtre. C'est pourquoi j'ai pris un des outils et j'ai cassé la première vitre que j'ai trouvée. Le bruit des branches des arbres qui se frottaient entre eux avait étouffé aux alentours l'énorme claquement du métal qui venait briser la fenêtre. Mais si quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la maison, je suis certain qu'il ou elle m'avait entendu. Bon, finalement, c'était peut-être pas la meilleure des idées, mais bon. Chapitre 9. La cave. Ok, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Une porte se trouve devant vous. Ouvrir la porte. On n'a pas le temps, mais elle m'a appelée, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous ouvrez la porte. Deux personnes sont assises sur une chaise chacune. La première ressemble très fortement à Lucie. Et la seconde porte un bonnet noir. Bah, c'est Eva et Lucie, quoi. Une voix s'élève dans l'obscurité derrière ces deux jeunes femmes. Bonsoir, quinzelle. Non, 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 ne recommencez pas ce qui s'est passé la dernière fois, s'il vous plaît. Parce que là, il y a Lucie, je suppose, et le bonnet noir, ça doit être Eva. Eva, elle avait toujours un bonnet. Bonsoir, lol, bonsoir. Qui êtes-vous, bonsoir, lol. Non, mais... Bon, techniquement, on ne dit pas bonsoir à quelqu'un comme ça. On va demander... Qui êtes-vous, hein, monsieur, s'il vous plaît, bonjour. Tu sais très bien qui je suis, quinzelle. C'est Chloé. Eva, Lucie, Brian. Alors, c'est aucun des trois, je suppose. Il ne me reste que Brian, dire Brian, mais en vrai... Bon, j'ai demandé Eva. Ah, tu vas très vite le savoir, mais je veux encore faire durer le plaisir. Je te donne un indice. Je ne suis pas une seule personne, et les deux femmes devant toi ne sont pas forcément celles que tu crois. Ce soir, quinzelle, je vais tuer une de ces deux jeunes femmes, et je vais avoir besoin de toi. Ça, oui, tu me seras d'une très grande utilité. J'ai un flingue, utilise ton flingue. Non ? J'ai cliqué dessus, ça ne fait rien. Je suis marquée, je ne vous aiderai pas, parce qu'on ne va pas te tuer. On ne va tuer personne ce soir. Enfin, si moi, je vais te tuer, toi. Ha 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 ! On va voir ça, le ha 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 le plus ridicule de ma vie. Voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne, mais cela fait aussi un an que je cherche une façon plus excitante de le faire. Enlève ton putain de masque, Brian, ou pourquoi ne pas attendre ? Il y a sûrement une meilleure façon encore. J'ai pas envie de dire que c'est Brian, parce que je suis persuadée que ce n'est pas lui, donc on va dire, pourquoi ne pas attendre ? Il y a sûrement une meilleure façon encore. Le ton de la voix du révisseur monte. Non ! C'est maintenant ! Le révisseur enlève son masque. Vous remarquez qu'il s'agit en fait de Chloé ? Bah oui, je voulais en plus que dire Chloé. Et là, tu ne dis plus rien. Mais alors qu'il y a la fille au bonnet sur la chaise ? Bah c'est Eva. Écoute-moi un peu ! On va dire... On va quand même dire ça, on n'a pas trop trop le choix. Regarde. Chloé enlève le bonnet de la jeune femme assise. Vous ne la connaissez pas. La seconde, lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Il s'agit de Lucie. Alors, fais un choix entre ces deux personnes, Garzelle. Lucie tente de crier et vous regarde. Je vais décompter et si tu ne me dis pas quel choix tu fais. J'ai tiré. J'ai tiré à 8. J'ai tiré à 8. Vous blessez Chloé en lui tirant dessus. Ouf ! Chloé en entendant des sirènes de police au loin. Vous détachez Lucie. Garzelle, vite ! Aide-moi ! Elle a détaché. Lucie respire fort et devient maladroite en regardant la jeune femme assise qui semble être abattue. Sa tête bouge doucement. Elle tente de se lever puis tombe à terre. Elle en dit moi c'est Eva. Je suppose que c'est Eva mais elle a changé en un an. Elle se relève. Sa grippe. Avoue et tombe dans vos bras. La peau sale, des blessures sur le corps. Elle ne ressemble pas du tout à la douceur qu'elle incarnait avant. Mais c'était bel et bien, Eva. Le chavis va s'y dire en quelques moments. Oh my god ! Oh my godness ! Hello ! Félicitations, vous avez sauvé Eva. Christophe finira par guérir de sa maladie et j'ai pas le temps de lire. Aucune personne n'est décédée. Grâce à votre courage, vous avez pu sauver la totalité des gens que vous aimez. Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Chloé avait plusieurs personnalités. Elle-même était convaincue de l'aide qu'elle voulait apporter. Qu'elle vous apportait. Elle a aujourd'hui une nouvelle vie, cachée sous une nouvelle identité. J'ai envie de dire que Chloé a été relâchée. Genre, vraiment ? Elle a quand même kidnappé sa propre soeur. Elle a quand même, j'ai envie de te dire, failli tuer quelqu'un. Voir deux, voire trois, je ne sais pas. Cette semaine, nous aurions tous tués. D'ailleurs, d'après les sondages... Alors, 80% des joueurs ont sauvé Eva. 5% des joueurs ont provoqué la mort de Zoé. De Zoé ? La meilleure amie ? Ah, parce que moi, elle n'est pas venue, mais elle pouvait peut-être venir. C'est vrai, 4% des joueurs ont provoqué la mort de Lucie. 8% des joueurs ont provoqué la mort de deux personnes. Ok, normalement, on s'en sort plutôt relativement bien, comme beaucoup de gens. Et est-ce que c'est la fin ? Du coup, c'est fini. Mais du coup, le friendzone 3 est sorti. Donc, moi, je vais m'attaquer au friendzone 3. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que du coup, moi, je vais m'arrêter là, forcément, parce que c'est fini, le 2, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai le friendzone 3, parce que c'est quelque chose qui vous plaît énormément sur la chaîne. Alors maintenant, je vais se passer en mode discussion-commentaire. N'hésitez pas à me dire, parce que je sais que la plupart d'entre vous ont commencé à jouer dès que j'ai commencé au friendzone 1, et je sais que la plupart d'entre vous sont bien en avance sur moi et sur mes vidéos. Du coup, maintenant, vous pouvez me dire par rapport pas le 3, en parlant encore toujours du 2, dans les commentaires, comment vous, vous en êtes sortis. Qu'est-ce qui aurait changé si j'aurais fait des choix différents ? Voilà, et n'hésitez pas, maintenant, je vais pouvoir aller me spoil chez tous les youtubeurs qui ont fait friendzone 2. Ça fait plaisir, et sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, un prochain live. Ciao, ciao !